Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Pendant la trêve, on avait 8 joueurs qui n'étaient pas là, on ne pouvait pas travailler. On travaille quand tout le monde est là. On ne peut pas travailler avec les plus jeunes. On a travaillé à travers les oppositions qu'on a faites. Mais après, quand les titulaires ne sont pas là, tu es obligé de travailler quand tout le monde est là. Là, c'est important de faire une piqueur de rappel. Oui, on l'a fait ce matin, on refera demain. Ça n'empêchera pas peut-être qu'on prenne des buts. Tout est possible pour le football. Il y a toujours des buts sur la préparité, quoi qu'il arrive. Dans tous les matchs, il y en a. Et après, le but, c'est d'en prendre un minimum. Malgré les absences, est-ce que tu as profité de la trêve pour recadrer certaines choses ? On travaille, on essaie toujours d'améliorer tactiquement, d'améliorer techniquement, collectivement notre jeu. On travaille pour qu'on s'améliore tout le temps. Tu en prends tout le temps. Dans une saison, tu prends toujours des buts sur le coup de pierre été. Après, c'est un état d'esprit de conquête du ballon, d'être le premier sur le ballon, d'attaquer les ballons. Que tu joues au marquage individuel ou que tu joues en zone, c'est être plus dynamique pour être le premier sur le ballon. C'est l'attaque de balle qui est important, l'agressivité que tu mets pour gagner tes duels. C'est un attaquant de pointe qui a, dans le jeu combiné, techniquement, c'est pas mal. Après, il a de la vitesse, mais il n'a pas la puissance qu'il a à corps. Et c'est un joueur qui a une capacité de marquer des buts. Déjà, j'ai perdu un joueur, ça nous pénalise encore un peu plus. Après, c'est qui que ce soit que je mets sur le terrain, j'attends d'eux une réponse positive et qu'ils amènent à leur qualité individuelle, au service du collectif, qu'on soit bon. Ça, le plus important, c'est qu'on joue en équipe et qu'on réussisse à marquer des buts, à retrouver le chemin du but, et puis qu'on défende bien quand on n'a pas le ballon pour ne pas prendre de but. Au niveau de la maîtrise, oui, c'est un schéma, une directive qu'on travaille depuis le début. On ne peut pas jouer tout le temps en contre-attaque, parce qu'on est dans l'application aussi par moments de savoir tenir le ballon. On a les joueurs pour le faire. Après, pour tenir le ballon, il faut du mouvement aussi, il faut de la disponibilité, il faut de la simplicité dans notre jeu pour garder le ballon et trouver après des failles chez l'adversaire. Et ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien, depuis le début de la reprise. Je ne sais pas si tu as vu ces stades qui sont sortis dans la Ligue cette semaine, sur les stades atlétiques et sur les kilomètres parcourus, tu as vu que tu fais partie des trois qui courent le moins. Mais c'était déjà l'an dernier, c'était comme ça. On était dans l'année dernière. Mais après, c'est la caractéristique des joueurs que tu as. Il y a des joueurs qui n'ont pas un gros, gros, gros volume, il y a certains joueurs qui n'ont pas de puissance et de puissance-vitesse. C'est la caractéristique de nos joueurs qui font qu'aujourd'hui, mais on travaille au quotidien pour les faire progresser aussi dans ce domaine-là parce qu'on a besoin de répondants aussi athlétiques sur le terrain. Quand je parle du match contre Reims, où on joue sur un champ de patates qui nous a des avantages et qu'on n'a pas les capacités athlétiques de puissance pour jouer dans du sable, mouvant, ça a fait la différence aussi avec les Remora. Mais Strasbourg, ils ont gagné leurs deux matchs à domicile et ils vont jouer encore avec le carton plein dans nos stades. Ça va les booster. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous, on va faire. Ce n'est pas ce que Strasbourg va faire. Strasbourg, ils font bien ce qu'ils ont à faire. Et à nous de faire notre job à nous. Il y a déjà eu une forme de violence, 4 points en 4 matchs. Il semble qu'il faut vite réagir. Le football, il faut toujours gagner les matchs. Plus tu prends de points, mieux c'est. Si tu engranges ta confiance en gagnant les matchs, tu ne prends pas de confiance en perdant les matchs. C'est pour ça qu'il faut qu'on renoue avec la victoire et que ça passe sur un déplacement, encore une fois. C'est faux, c'est faux. J'ai lu ça dans la presse, c'est faux. Il joue derrière l'attaquant. Et quand on a le ballon, il faut qu'il soit... Quand on est en train de déborder, il faut qu'il soit dans la boîte pour marquer des buts. C'est un joueur offensif. Ou alors, je le mets devant la défense et d'autres joueurs jouent plus haut. C'est son rôle. C'est son rôle. D'être prêt d'attaquant de pointe, de jouer entre les lignes, de marquer des buts, de faire marquer des buts. C'est son job. Et le centre-baisse est un peu moins proche, il faut chercher des ballons... Il vient chercher des ballons bas des fois aussi, ne vous inquiétez pas. Après, il y a d'autres qui doivent se projeter vers l'avant. Il va chercher des ballons plus bas. Mais son rôle, quand tu joues derrière l'attaquant, ce n'est pas de jouer bas. C'est de jouer entre les lignes haut. Non, mais TG, son rôle aussi, c'est d'être dans la boîte. Quand les autres ont le ballon, sur un côté, on est en train de déborder. Si on veut marquer des buts, il faut qu'on amène du monde dans la boîte. Et son rôle, c'est d'être dans la boîte. On sait qu'il y a une capacité de marquer des buts en dehors de la surface, de donner des bons ballons. Mais quand c'est partenaire, que ce soit nos latéraux, que ce soit nos héliers qui débordent, il faut qu'ils soient dans la boîte pour marquer des buts. Il est capable de marquer la tête, il est capable de marquer le pied.